Je vais m'appuyer sur beaucoup sur les travaux de Dominique Lahari, qui est donc un ami et qui a été, comme il dit lui-même, mon vice. C'est-à-dire qu'il était vice-président quand j'étais président de l'ABF. En fait, il était coprésident, on peut le dire clairement. Et c'est lui qui a réalisé le PowerPoint que je n'ai pas beaucoup modifié, à peine modifié. Voilà, donc, bien entendu, à bon droit, le nom de Dominique et ses coordonnées apparaissent en bas de cette première diapo. Cette présentation, elle est divisée en cinq chapitres qui sont assez inégaux. En réalité, c'est le quatrième qui va être le plus important. Donc, on va essayer de rapidement voir d'où venons-nous, comment ça a évolué. Jusqu'à la promulgation de la loi qui a déjà, donc, un an. Donc, les trois premiers chapitres vont être… Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Alors, donc, on va commencer par faire l'état des lieux un peu. Donc, avant la promulgation de la loi, il n'y avait pas de loi spécifique pour les bibliothèques, mais il y avait tout un environnement juridique sur le fonctionnement des bibliothèques. Alors, bien entendu, à partir du Code du patrimoine et avec notamment les choses concernant les bibliothèques municipales. Les BDP, on y reviendra que le transfert des bibliothèques centrales de près ont été opérés, transmises au département le 1er janvier 1986 et qu'elles s'appellent dorénavant bibliothèques départementales. Il y a aussi la question du contrôle technique et scientifique, donc par l'inspection et par les DRAC, à travers les DRAC aussi. Et un point très particulier qui est le concours particulier, c'est-à-dire les subventions qui sont données aux collectivités territoriales par l'intermédiaire des DRAC. Le Code du patrimoine, donc les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leur groupement sont organisées et financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent. Évidemment, ça, ça va dessous. Les bibliothèques centrales de près, qui s'appellent dorénavant, les bibliothèques départementales dépendent, bien entendu, des départements. Et on a vu donc la question du contrôle scientifique et technique et du concours particulier. Dans le Code du patrimoine, il y a aussi la question du dépôt légal. Le dépôt légal, grosso modo, c'est le dépôt légal au éditeur qui est déposé au niveau de la Bibliothèque nationale de France. Et aussi le dépôt légal imprimeur qui est déposé dans les bibliothèques classées, enfin, pas toutes, du moins, un certain nombre de bibliothèques dans les différentes régions. Et enfin, il y a la BNF et la BPI qui ont un statut particulier. Alors, oui, la BNF et le BPI sont des établissements qui dépendent, des établissements publics, donc avec une présidence, une direction, etc., qui sont sous tutelle du ministère de la Culture. Et donc, ils ne dépendent pas ni du ministère des universités, ni des collectivités territoriales. Et puis, il y a le Code de l'éducation qui parle des bibliothèques universitaires, mais aussi des bibliothèques scolaires éventuellement. Il y a donc surtout les bibliothèques universitaires qui dépendent du ministère de l'enseignement supérieur. Et il y a donc deux lois, la loi Savary sur l'enseignement supérieur et la dernière des lois, le de 1999, sur la fameuse loi LRU, liberté et responsabilité des universités. Alors, il y a aussi, en plus du Code du patrimoine, le Code de la propriété intellectuelle, avec notamment des exceptions aux droits d'auteur, les exceptions bibliothèques et l'exception handicap, qui concernent évidemment les bibliothèques publiques. Et il y a la question aussi du droit de prêt. Donc, tout ça, ce sont des exceptions aux droits d'auteur. Par exemple, l'auteur ne veut pas interdire le prêt dans une bibliothèque. Alors, le droit commun, c'est les dispositions légales qui concernent les établissements publics et les collectivités territoriales. Et donc, en train de compte, bien entendu, les bibliothèques publiques. Par exemple, il y a le Code général des collectivités territoriales. Évidemment, les bibliothèques publiques sont souvent incluses dans une relève de ce Code général. Il y a le Code des marchés publics. Et là, je crois que nous avons tous des fois des expériences un peu pénibles des marchés à construire, etc. Le Code de la propriété des personnes publiques, on y reviendra plus tard. Et puis, bien sûr, le Code général de la fonction publique, ailleurs dans la culture. Donc, il y a la loi sur les archives, bien sûr, qui ne nous concerne pas strictement, directement, mais ça donne un exemple du type de loi qui pouvait déjà exister dans notre environnement de culture territoriale. La loi sur les musées, en 2002. Donc, ça, c'est des exemples qui ne sont pas forcément directement comparables, mais qui existent, bien sûr. Et puis, ailleurs dans le monde. Alors, ailleurs dans le monde, quand j'étais président de l'ADF, j'ai participé à des réunions de EBIDA. EBIDA, c'est la fédération européenne des associations et des équipements qui relèvent des bibliothèques en Europe. EBIDA fait du lobbying auprès de la Commission et du Parlement européen du lobbying au noble sens du terme, puisqu'on n'a rien à défendre, si ce n'est l'intérêt de nos établissements et surtout de nos publics. Donc, c'est un noble lobbying. Et donc, en participant à ces réunions d'EBIDA, je me suis rendu compte des choses qui ressortaient régulièrement. C'est que là où les bibliothèques marchaient bien et se développaient correctement et fonctionnaient dans un environnement favorable, c'étaient les pays où il existait une loi sur les bibliothèques. Donc, on voit que dès 1850, il y a eu une loi au Royaume-Uni et que les dernières, c'était en République tchèque, le tchèque en 2007, et probablement avant nous. Alors, l'unité des bibliothèques. Alors, du côté institutionnel, donc, on voit qu'il y a eu des événements successifs qui se sont succédés depuis 1945 et qui n'ont pas favorisé justement une vision globale des bibliothèques publiques, aussi bien du côté institutionnel que du côté associatif, parce que si l'ABF a été la première association dès 1906, il y a eu plusieurs autres associations qui se sont développées. L'ADBDU, donc, c'est l'association des directeurs de bibliothèques universitaires, qui maintenant rassemble un peu plus que les directeurs, puisque la plupart des membres du personnel d'ADBU peuvent adhérer à l'ADBU, autant qu'ils le souviennent. Il y a eu l'ADBDP, qui s'appelle aujourd'hui ABD, donc, c'est l'association des directeurs des bibliothèques départementales. Ensuite, il y a eu l'AFULBI. L'AFULBI, c'est la Fédération des usagers des logiciels de bibliothèques. Et donc, c'est déjà quelque chose d'un peu plus particulier, un peu plus thématique. Il y a eu aussi l'ADBGV en 2002, donc l'association des directeurs des bibliothèques de grandes villes, qui fonctionne dorénavant. Il faudrait rajouter aussi, par exemple, quelques associations thématiques que Dominique n'a pas prises en compte sur la présentation. Je pense, par exemple, à des choses qui me sont plus chères personnellement. La CIM, qui est l'association, pour simplifier, des bibliothécaires musicaux en bibliothèque publique. La IBN, qui d'ailleurs fait partie de la CIM, qui est l'Association internationale des bibliothécaires musicaux, qui s'appelle en anglais IALM, International Association of Musical Librarians. Une autre petite association, pour donner un exemple aussi de la Nébuleuse, c'est Cyclo-Bibio, cette association qui promeut, qui fait de la promotion des bibliothèques, de l'advocacy, en faisant un voyage à vélo chaque année, juste avant le concret de l'ABF, etc. Donc, je suppose que j'en oublie quelques-unes. Et du côté formation, il y a, bien entendu aussi, il y avait l'ENSIB, qui a succédé à l'ENSB. Il y a dorénavant l'INET, qui est le pendant de l'ENSIB, mais pour les collectivités territoriales, l'ENSIB étant plutôt tourné vers les établissements de l'État. Et il y a les CRFCB aussi. Donc, il y en a une pour la région Occitanie. Il y en a un pour la région Occitanie. Alors, il y a eu des évolutions dans ce panorama des bibliothèques. L'inspection générale des bibliothèques est devenue un des collèges de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, par exemple. Et puis, il y a des choses qui restent en commun, l'ABF, la FUBI et l'ENSIB et l'ENSIB. L'histoire de la loi pour les bibliothèques, ça a été un serpent de mer. Ça témoigne d'une vieille revendication. Et cette revendication, en fait, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à se mettre tous d'accord sur qu'est-ce qu'on voulait exactement et qu'est-ce qui était souhaitable et qu'est-ce qui posait problème. Alors, au niveau de l'ABF, il y a eu, dès la fondation de l'ABF, la réclamation d'une loi, ensuite, il y a eu des diverses idées qui ont émergé, comme par exemple la bibliothèque de secteur. Par la suite, au niveau de l'ABF, il y a eu une première commission en 1992 qui a travaillé sur une loi. Puis, c'est retombé. Puis, en 1996, donc quatre ans plus tard, une seconde commission de loi. Donc, vous voyez, une activité vraiment en montagne russe. Ça apparaissait, ça disparaissait, comme le serpent de mer. Alors, en 1992, on a commencé à travailler sur les sujets. Qu'est-ce qu'on voulait mettre dans cette loi ? On a commencé à faire un brainstorming. Bon, alors, il y avait la question du patrimoine. Comment est-ce qu'on définissait ça ? Qu'est-ce qu'on voulait ? Déjà, il y avait des définitions, on a voyé quelques exemples de thèmes qui ont été abordés dans cette première commission de loi. La seconde, en 1996, on a commencé à travailler sur des sujets un peu plus pointus, mais en même temps, on a recontinué à faire du remue-méninge sur ce qui avait été évoqué en 1992. Il y avait la question des réseaux, par exemple, des choses qui évoluaient du fait de l'évolution en général dans les bibliothèques et qu'il fallait remettre à jour. Une petite chose intéressante, justement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'État pourra remplir les missions de coordination et d'incitation sans lesquelles la lecture publique ne pourra pas se développer à un degré comparable à celui des pays démocratiques de même niveau économique. Donc, c'était effectivement un souci qui est à rapprocher des lois qui existaient déjà dans les autres pays. En 2017, il y a eu une session au séminaire annuel de l'ABF qui a lieu chaque année en février. et là aussi, le brainstorming a continué avec beaucoup d'interrogations et pas suffisamment de réponses. Et donc, vous voyez, en 2018, il y a eu une motion adoptée avec accompagner un éventuel projet législatif en face d'heure des bibliothèques. Et donc, ce que la Gazette des communes a qualifié de motion tout a retenu. Ça a montré bien un peu l'état dans lequel on essayait de réfléchir. Et puis, il y avait des doutes et des incertitudes. Par exemple, Patrick Bazin, qui était le patron du réseau des bibliothèques de Lyon, qui disait, voilà, nombreux ceux sont qui ont réclamé une loi sur les bibliothèques. On risque d'enfermer le rôle et la responsabilité de celle-ci derrière un texte. Donc, une méfiance par rapport à un texte législatif qui aurait pu apparaître comme un carcan, comme quelque chose qui aurait écorseté les évolutions du bibliothèque. Et puis, d'autres paroles, voilà, il faudrait mieux développer la toké ici, c'est-à-dire le plaidoyer en faveur du bibliothèque, éviter de figer par une loi la définition, ce genre de choses. Pour travailler sur, pour voir un peu la question des tentatives, on va un peu revenir en arrière historiquement. Du côté de l'État aussi, il y a eu des choses qui se sont passées. Giscard d'Estaing a demandé de préparer un projet de loi objectif, le maintien de l'action de l'État à un niveau élevé et ça a été abandonné très rapidement. Il y a eu des rapports qui ont été commandés par l'État à des personnalités, le rapport Van de Vord, le rapport Pingo-Barraud, sous-littérant, et chaque fois, ces rapports affirmaient la nécessité de l'ouvoir. Bon, on voit qu'on a eu le transfert des BCP au département qui sont devenus BDP puis BD. et puis en 1998 il y a eu un projet de loi sur les bibliothèques qui a été élaboré à l'initiative du ministère de la Culture mais qui est resté aussi dans les cartes. Donc il y a eu une série de thèmes qui ont été abordés. En 2006 et en 2007 il y a eu de nouveau des démarches lancées par la direction du livre de la lecture du ministère de la Culture il y a eu un rapport de nouveau sur l'ensemble de la chaîne du livre donc la chaîne du livre ça regroupe depuis la production des auteurs jusqu'aux bibliothèques en passant par l'édition la diffusion la librairie et les bibliothèques et sur les 50 recommandations qui avaient été faites il y en avait 7 sur les bibliothèques dont une qui demandait la promulgation d'une loi sur les bibliothèques afin de clarifier la situation des collections patrimoniales puis pour proposer un cadre général pour l'édition des bibliothèques publiques le tout bien sûr dans cet ensemble de la chaîne du livre qui faisait l'objet de cette émission Alors là c'est un petit rappel d'une diapo que vous avez déjà vue c'est juste des choses qui ont évolué les bibliothèques municipales ou intercommunales classées ont continué à exister mais les BMVR ont disparu de la circulation et puis les bibliothèques départementales de près sont devenues les bibliothèques départementales on passe vite en 2014 à partir de 2014 le SLL le service du livre de la lecture du ministère de la culture a essayé de reprendre un peu toutes ces questions-là et il y a eu des assises donc en 2014 et après un travail de 2015 jusqu'à 2021 avec une équipe de juristes partenaires du SLL qui ont travaillé sur la question ça a produit un bouquin le droit des bibliothèques mais enfin là on était encore c'était beaucoup de l'analyse et on n'était pas encore sur la question de la loi mais enfin au moins on voyait qu'on avançait ça réfléchissait de tous les côtés pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire alors c'est là qu'intervient Sylvie Robert alors Sylvie Robert est une c'est actuellement encore sénatrice de Lille-et-Vilaine alors elle a commencé elle vient pas de n'importe où elle a été élue locale à partir de 1998 donc conseillère municipale de Rennes adjointe à la culture donc quand on sait ce qui s'est fait à Rennes à cette époque-là on peut se douter qu'elle était vraiment en prise avec ces questions-là elle a été conseillère régionale de Bretagne première vice-présidente jusqu'en 2014 et après elle a été sénatrice d'Ile-et-Vilaine élue en 2014 réélue en 2020 donc elle est toujours actuellement sénatrice et elle est vice-présidente de la commission culture et éducation et communication au Sénat elle a prouvé son engagement sur les bibliothèques publiques elle a travaillé d'abord sur un rapport sur les horaires d'ouverture et le contenu de ce rapport en fait était déjà allé au-delà de la question des horaires d'ouverture et faisait faisait référence aux différents problèmes le rapport au Sénat de 2018 dont on a beaucoup parlé a un peu perçu vu sur cette lancée d'une manière ou d'une autre à partir de 2017 elle a commencé à mettre en place un groupe de travail au Sénat avec des réunions et avec des représentants des associations professionnelles du ministère de la culture et d'autres interlocuteurs donc pour témoigner auprès d'un groupe de travail au Sénat alors Sylvie Robert s'est révélée être une redoutable stratège et tacticienne elle a déterminé de façon affirmée comment est-ce qu'elle voulait travailler elle voulait elle a commencé par circonscrire le sujet en disant qu'on allait s'occuper uniquement des bibliothèques territoriales on verra après qu'il y a eu deux trois petites exceptions il fallait faire simple il fallait faire un texte court et visible il fallait pas rentrer dans des batailles politiciennes il fallait vraiment trouver des consensus et en aucun cas se s'enliser dans des bagarres politiciennes au Sénat donc il fallait faire un consensus mais sans pour autant faire de l'eau tiède un consensus trop mou qui n'aurait pas eu vraiment de signification et il ne fallait pas traiter de ce qui disait en l'occurrence la gratuité de l'inscription parce que le problème de la gratuité de l'inscription c'est c'est un sujet qui même s'il est porté par l'ABF actuellement n'est pas totalement consensuel pour toutes sortes de raisons et il ne fallait pas traiter non plus il ne fallait pas non plus revenir sur la question de droit d'auteur qui mettait en cause pratiquement toute la chaîne du livre à commencer par les auteurs eux-mêmes voilà donc ça il fallait ça elle s'est mis en place ce cadre tactique pour pouvoir avancer pour pouvoir être très efficace alors elle l'a écrit elle a passé ça dans le dos de tout le monde elle a dit clairement ce qu'elle voulait faire et pourquoi et comment vous avez là quelques extraits de ce qu'elle a publié et que vous retrouverez plus tard donc il s'agissait de réussir donc il fallait à tout prix obtenir l'appui du gouvernement par le biais d'une procédure accélérée il fallait obtenir le soutien des différents groupes parlementaires non seulement au Sénat et bien sûr à la Chambre des députés il fallait obtenir le soutien des élus par l'intermédiaire de la Fédération nationale des élus pour la culture des élus territoriaux pour la culture la FNCC et il fallait obtenir le soutien des professionnels à travers leurs associations l'ABF l'ABD et l'ABBG et ensuite il fallait tactiquement se faufiler dans le calendrier parlementaire parce que c'est toujours très compliqué de monter une loi rapidement qui passe par le Sénat par la Chambre voilà et là elle a quand même bien réussi son coup puisque en fait ça a duré pratiquement même pas un an puisque à partir de février quand elle a commencé à faire un dépôt de proposition de loi après cette date il s'est passé moins de nants avant la publication au journal officiel et la publication donc maintenant on va rentrer dans le dur de ce qu'il y a dans cette loi et comment est-ce qu'elle fonctionne avant tout je voudrais vous dire que pour compléter la présentation le PowerPoint de Dominique ce PowerPoint de Dominique je me suis aussi fortement appuyé sur un document qui est publié maintenant sur le site de l'ADF qui a été publié depuis qui a été élaboré depuis et donc vous avez la référence ici ça s'appelle le mode d'emploi complet de la loi repère pour y accéder c'est pas très compliqué vous allez sur le site de l'association de l'ADF dans la page d'accueil vous descendez un petit peu et il y a une rubrique qui s'appelle à la une et dans cette rubrique à la une vous avez le mode d'emploi de la loi repère et vous cliquez sur télécharger le mode d'emploi complet c'est un PDF que vous pouvez récupérer donc très très facilement et dans lequel vous retrouverez tout ce que je suis en train de vous raconter enfin du moins tout ce que je vais vous raconter à partir de maintenant donc je vous engage fortement à aller voir ce texte qui est d'une richesse très réjouissante voilà le début de la loi donc c'est la loi du 21 décembre 2021 juste avant Noël et l'Assemblée nationale et le Sénat que l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté donc ça va être je vous développe pour ça maintenant donc c'est organisé en deux chapitres premièrement définir des bibliothèques et leurs principes fondamentaux et deuxièmement soutenir le développement de la lecture publique donc il y a les articles de 1 à 8 pour le chapitre 1er et de 9 à 13 pour le chapitre 2er définir les bibliothèques mais en réalité on se rend compte que la définition des bibliothèques elle elle s'est faite elle s'est faite surtout à travers la définition des missions des bibliothèques territoriales cette loi en fait elle reprend elle reprend modifie et complète des articles du code du patrimoine des différents codes dont on a parlé tout à l'heure en réalité c'est les missions qui sont déterminées les bibliothèques des collectivités territoriales ou de l'engroupement ont pour mission de garantir l'égal accès de la culture à l'information à l'éducation à la recherche au savoir et au loisir ainsi que de favoriser le développement de la lettre donc voilà elle constitue des collections elle conçoive des services elle participe à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique et elle coopère avec les organismes culturels divers alors on va détailler donc là comme je vous disais la loi ne dit pas ce qu'est vraiment une bibliothèque mais quelles sont ces missions qu'est-ce qu'une bibliothèque autrefois c'était toute collection organisée de livres de périodiques et un organisme chargé de constituer ces collections ça c'est la définition classique et donc on commence dans la loi Robert on commence classiquement par les collections mais c'est une définition très très large on parle d'objets on va y revenir ce qui n'existait pas avant qu'on élargit avec les services les activités et les outils qui sont pris en charge pour à partir de ces en complément de la constitution des collections à ce titre elle contribue à la réduction de l'illettrisme de l'électronisme ça c'est nouveau aussi donc on rajoute l'électronisme à l'électrisme le mot médiation entre dans la loi la participation des publics est mentionné ce qui n'était pas évident auparavant à travers la question de la médiation et la diversification des publics est un objectif affiché contre la pente naturelle d'attirer ses semblables dans une espèce d'entre-soi on va revenir sur cette question c'est un sujet qui est extrêmement important dont on n'a pas fait le tour encore au sein de la profession je pense alors là toujours un complément au code du patrimoine un petit développement la notion des droits culturels cette notion est très importante était déjà inscrite dans deux lois en relation avec la culture et cette notion elle est défendue par la FNCC les droits culturels s'inscrivent dans le cadre juridique des droits de l'homme ils visent à faire reconnaître le droit de chaque personne à participer à la vie culturelle de vivre et d'exprimer sa culture et ses références dans le respect des autres droits humains fondamentaux donc là cette question des droits humains parle bien du fait que pour ce qui nous concerne dans les bibliothèques ce ne sont pas simplement des usagers auxquels nous apportons la culture mais c'est aussi des personnes qui sont susceptibles de participer et d'apporter quelque chose de leur part au sein du fonctionnement de nos établissements ça c'est quelque chose qui n'est pas négligeable on ne va pas s'apesantir là-dessus mais c'est vraiment un sujet qu'il faut que je pense une réflexion auxquelles nous devons réfléchir dans nos pratiques quotidiennes régulières un autre sujet c'est la question de la promotion des langues régionales alors là vous voyez que les bibliothèques participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique donc ça parle effectivement des langues régionales mais il existe aussi plein de langues qui ne sont pas strictement stricto sensu des langues régionales de notre hexagone mais qui sont des langues qui sont parlées et pas qui sont certes minoritaires mais qui existent sur l'ensemble de notre territoire et qui peuvent être aussi précisément partagées par les usagers de nos établissements donc là il n'y a pas de réponse très précise à ça mais je pense quelque chose aussi que nous devons tous avoir quelque part dans un coin de notre cerveau pour nos pratiques régulières professionnelles les bibliothèques coopèrent avec les organismes culturels éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires donc ça évidemment c'est une mention qui est très générale et qui est adaptée selon le contexte local les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles concernent et bien sûr à ce titre elles contribuent au progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion et là aussi cette question de patrimoine on a tendance à voir les grosses bibliothèques avec leurs secteurs patrimoniaux qu'on ne peut que consulter sur place etc mais ça aussi c'est une question qui peut concerner même dans des dans des proportions tout à fait réduites et tout à fait modestes n'importe quelle bibliothèque en fonction du contexte local dans lequel elle se trouve là aussi c'est une réflexion qu'on peut avoir bon une définition d'émission des bibliothèques qu'on a vu la question de l'égalité de la continuité de la mutabilité bon la question de l'égalité d'accès et de la neutralité alors la neutralité bien sûr c'est lié à la laïcité au sens vraiment profond de la loi des lois du début du 20ème siècle la neutralité c'est la neutralité de l'état et donc nous d'une certaine façon on on reflète on est aussi des éléments du dispositif de l'état à travers les collectivités territoriales donc nous devons être neutres mais être neutre ça veut pas dire être être d'être tiède être c'est pas une neutralité c'est pas la fadeur c'est la question de l'équilibre c'est-à-dire que on doit effectivement proposer des collections et des services qui sont qui sont neutres au sens d'équilibre entre les différentes opinions si on peut dire au sein de la population ce n'est pas la fadeur mais la multiplicité la question de la gratuité de la consultation elle est elle est verrouillée donc ça c'est une avancée très importante pour nous mais par contre la question de la gratuité de l'inscription a été rejetée quelque part au niveau de l'Assemblée nationale alors qu'elle était passée au Sénat grueusement il y a quelque autre chose qui est verrouillée c'est la gratuité de l'accès donc de l'accès et de la consultation sur place et c'est très important parce qu'on a vu qu'il n'y a pas très longtemps la médiathèque de la Trinité devenait payante pour les gens qui n'habitaient pas la commune donc il y a eu une protestation vigoureuse de la bière et ça cette question de l'accès libre et gratuit a été entre guillemets sanctuarisée par la loi Robert donc égale accès de tous à la culture il y a la question rapide très rapidement je passe dessus la question est-ce que la loi n'est pas contradictoire avec l'obligation de présenter un pass vaccinal pour entrer dans les locaux alors la réponse c'est quoi qu'on en pense non puisqu'elle est légale cette obligation de présenter un pass vaccinal éventuel elle est transitoire et elle touche de nombreux autres secteurs et un truc un peu plus intéressant pour nous éventuellement si une bibliothèque est fermée en raison d'une grève du personnel le préfet ne sera pas fondé à interdire la dite grève en application de cette loi les collections donc il y a l'introduction du mot objet qui est une vraie reconnaissance de certaines pratiques qui sont en développement la bibliothèque municipale de Lyon prête maintenant dans son secteur de musique 70 instruments de musique c'est un exemple d'objets qui sont prêtés par des bibliothèques municipales il y a plein d'autres exemples comme ça un peu partout dans le monde ensuite un dossier important c'est la question de la fold-off donc les collections sont pluralistes et diversifiées ok pas de problème elles représentent chacune à son niveau on revient à la question de niveau la question de niveau c'est-à-dire la modulation de cette question-là en fonction de la taille de l'éventuel spécialisation des bibliothèques de ce pluralisme et des courants d'idées des opinions des productions éditoriales ça c'est ce que je voulais indiquer aussi c'est pas uniquement pas seulement oui la question qui est importante c'est la production éditoriale dans ces cas-là on doit aussi refléter ce qui se passe dans la production éditoriale c'est un peu un devoir qui nous incombe l'autre alors il y a la question aussi bien sur la censure et de son autre face c'est-à-dire que la censure c'est ce qu'on interdit et l'imposition c'est ce qu'on oblige donc nous sommes les bibliothèques sont parfois victimes de censure d'interdiction d'avoir dans ces fonds certains types de documents et l'autre aspect c'est que nous sommes obligés d'avoir des fois des types de documents dans nos fonds qui posent problème en fonction justement de cet équilibre et de la pluralité des opinions alors soit ça peut être une censure ou une imposition politique ça peut être une pression commerciale ça peut être une pression religieuse et ça peut être aussi malheureusement nos propres pratiques professionnelles qui ne sont pas forcément toujours absolument parfaites si j'ose dire irréprochables nous-mêmes nous ne sommes pas forcément toujours irréprochables sur ces questions de censure ou de pression donc il y a aussi dans cette loi dans la loi Robert la question du renouvellement et de l'actualisation des collections le renouvellement et donc et l'actualisation impliquent forcément un désherbage alors le désherbage bon on sait ce que c'est que le désherbage et les douleurs que nous pouvons ressentir lors du désherbage il y a des désherbage qui sont plus violents que d'autres évidemment et donc la loi nous impose d'élaborer alors ça c'est important la loi nous impose d'élaborer un document qui traite de la politique documentaire et des orientations donc des orientations générales de la politique documentaire en fonction du contexte de nos établissements bien entendu on n'a pas les mêmes orientations générales de la politique documentaire dans une énorme bibliothèque que dans une petite bibliothèque et donc ça permet justement de définir en fonction de ce qu'on est ce qu'on peut faire ce qu'on veut faire et ce qu'on va essayer de faire on est censé aussi la loi prévoit que l'on présente au conseil de l'organe délibérant c'est-à-dire de notre commune de notre groupe intercommunal ce document que l'on présente que nous élaborons et il peut y avoir éventuellement un vote de cet organe délibérant qui alors le vote ne suppose pas qu'en assemblée il y a des modifications qui se font c'est plutôt un vote oui ou non évidemment ça c'est un problème évidemment ça veut dire qu'il peut y avoir une négociation entre notre organe délibérant et ce que nous souhaitons faire mais bon ça suppose que ça se fait dans la transparence et de façon publique c'est déjà quelque chose donc et c'est ça qui est important une poldoc et un projet d'établissement c'est une politique publique et il est donc démocratique qu'elle soit réellement publique et transparente donc ça la loi nous l'impose mais en même temps nous garantit cette transparence ce qui est pas mal il y a un élément qui concerne le personnel les agents qui travaillent doivent présenter des qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice d'émission alors ça c'est très général aussi et les atouts du personnel sont du domaine réglementaire bien entendu donc c'est aussi un vœu général que nous devons nous dont nous devons nous servir pour obtenir un maximum de qualifications dans nos équipes quelque chose qui sanctuarise aussi que la loi sanctuarise c'est les bibliothèques départementales on sait qu'il y a eu dans les Yvelines et à Mayotte des non fonctionnements voire des suppressions carrément de la bibliothèque départementale et ça la loi dorénavant l'interdit et elle interdit de cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner c'est-à-dire qu'elle garantit la loi garantit le fonctionnement des bibliothèques départementales donc là il y a la déclinaison de ces garanties apportées aux bibliothèques départementales je me dépêche un peu la loi s'étend aussi à tous les groupements de collectivités territoriales et pas seulement aux établissements publics même si les établissements publics les EPCI sont les principaux acteurs de cette question-là de ces regroupements mais il peut y avoir différents types de collectivités de groupements des collectivités territoriales et c'est le cas il y a énormément de diversité et donc la loi prend en compte cette diversité et s'impose aussi à ces différents groupes de collectivités territoriales il peut y avoir des syndicats des syndicats intercommunaux à vocation spécifique des choses comme ça des questions sur le désherbage alors ça c'est aussi une question un peu étrange parce que là on rentre dans des choses un peu précises d'ailleurs c'est un peu le seul article qui est un peu surprenant et qui est comme dit Dominique un peu prise de tête alors cette question bien sûr ne s'applique le produit donné le produit du désherbage ça ne s'applique en aucun cas à l'article L 212-1 qui concerne les collections patrimoniales donc évidemment les questions les fonds patrimoniaux ne sont absolument pas concernés par cet article 13 mais ça veut dire quoi ça veut dire que nous pouvons donner à un certain nombre d'organismes d'associations de fondations gratuitement les produits de nos désherbages et que ces documents peuvent être cédés à titre onéreux donc peuvent être vendus par ces fondations associations et organisations c'est très surprenant mais c'est comme ça en réalité ça ça entraîne ça entérine aussi quelque chose qui existe déjà dans les pratiques courantes et ça c'est une exception au code général des impôts etc. et au code général des propriétés des personnes publiques c'est d'ailleurs le seul cas où la BNF et la BPI sont concernés par la loi Robert puisque la loi Robert a priori qu'on ne concerne essentiellement que les biothèques territoriales la vente peut être faite pour les les individus mais pas pas aux organisations dont je parlais précédemment donc là vous voyez un exemple de Amareal et de Recyclivre qui sont des fondations à but non lucratif qui revendent pour dans le cadre de de mission solidaire et sociale l'ABF la BBGV l'ABB se sont félicités donc l'année dernière de la promulgation de la loi de la loi Robert donc on arrive à la conclusion maintenant donc le l'état est de moins en moins prégnant donc la loi Robert s'adresse essentiellement aux collectivités territoriales donc c'est à nous de jouer maintenant et de nous servir de cette loi de voir qu'est-ce qui se passe de saisir de sensibiliser les élus locaux les élus locaux les cadres dirigeants territoriaux et les personnels dont nous sommes partis donc faut-il des décrets la loi en soi était immédiatement applicable mais il n'y avait pas de sanctions prévues donc là il faudra qu'on évalue dans le temps si certains décrets sont nécessaires et il faudra les réclamer en tant que besoin pour que la loi puisse se développer dans toute son importance alors maintenant cette loi est-elle un carcan a priori elle ne peut pas être un carcan a priori c'est un cadre et c'est une boîte à outils et qu'il faut donc utiliser et faire fonctionner pour qu'elle justement comme je vous disais qu'elle puisse prendre toute son ampleur et développer toutes ses volontés pour qu'elle se débrouiller il faut que la loi elle a